Le village de Guétan est approvisionné en eau normalement par le forage qui est là, à 5 km de là, dans le village de Baila. Mais comme vous le savez, c'est un forage qui ne fonctionne pas. Ça fait maintenant 3 à 4 mois. En plus du fait qu'il ne fonctionne pas, les rares fois qu'il fonctionne, l'eau même n'est pas des fois buvable pour nos populations. Parce que l'eau n'est pas douce et les populations ont du mal à boire cette eau-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Vous savez, heureusement que ce prix-là qui fonctionne actuellement est pratiquement au milieu du village. Et du coup, certaines populations qui sont à peu près à 2-3 km font le déplacement au niveau de ce prix-là pour s'approvisionner en eau et vous pensez déjà de discuter de ces populations vives pour avoir de l'eau buvable. Je ne vais pas dire potable, mais buvable. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? C'est l'avancée justement ? Justement, c'est l'avancée de la langue salée. Au début, ça fait 30 ans de cela que nous avons commencé à sentir cette avancée de la langue salée. Au début, c'est tout à fait du côté de l'Ouest, c'est-à-dire les maisons du village qui sont du côté de l'Ouest qui ont commencé à sentir cette salivité-là et ces populations ont commencé à avoir des difficultés et à devoir se déplacer vers les quartiers qui ne sont pas affectés par cette situation. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, nous devons dire que tous les prix du village sont infectés, sont salés et là, le village, le prix qui fonctionne actuellement, l'unique prix qui fonctionne actuellement est tout à fait hors du village, dans les champs.